Et bonjour à tous, c'est Germain de Webex, on se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour un tutoriel PrestaShop. Cette semaine au programme, on va voir un peu de SEO, donc référencement, comment transformer votre PrestaShop en un véritable bulldozer. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais devenir premier, c'est quand même assez compliqué dans Google, parce que pour une raison simple, déjà, parce qu'il y a trop de travail à faire, et surtout parce qu'il y a beaucoup de monde. Et le problème en SEO, dans ce que je vois, c'est qu'une partie des sites, ils sont en fait moyens un peu en tout. Donc on essaie de faire bien, plein de choses, on essaie de faire plein de petites optimisations, mais il n'y a pas vraiment un élément qui émerge. Donc on essaie d'optimiser un peu les produits, on essaie d'optimiser un peu les catégories, ce qui est très bien, mais on fait un petit peu tout sans excès. Donc on fait, vous passez de, j'allais dire, c'est comme à l'école, vous êtes l'élève en dessous de moyen à, vous passez en dessous de moyen à presque moyen. Donc, des fois, peu d'incidence, en fait, en finalité. Ouais, vous n'êtes pas le premier de la classe, quoi, à la fin de l'année. Eh bien, on est sûr, c'est un peu pareil. Le but, c'est en fait d'avoir un fer de lance qui génère un très gros trafic. On pourrait imaginer que c'est la page d'accueil, le fer de lance, mais non, ce n'est pas la page d'accueil, le fer de lance. On pourrait imaginer que c'est une super page produit. C'est possible, mais dans bien des cas, en fait, le marchand a beaucoup de produits, donc mettre en avant une page produit, ça n'aurait pas de sens, pas représentatif assez de son activité. Donc, sur ce qu'il faut vraiment s'attaquer, c'est la problématique globale de vos clients, qui tourne autour des produits. Oui, on en a déjà parlé dans d'autres biais, dans d'autres vidéos pour référencement, s'attaquer à la problématique générale des clients. Et en fait, il faut essayer d'isoler vos clients, dans votre thématique, il y a un problème numéro un qui va générer beaucoup de trafic. Donc, un problème numéro un chez vos clients qui est très important, qui revient tout le temps et qui couvre justement le maximum de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire, on va voir ça tout à l'heure en détail, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite, on va les voir avec un exemple plus concret. Mais en gros, il y a une problématique dans votre domaine d'activité qui handicap vos clients et cette problématique génère une partie importante de votre chiffre d'affaires par rapport à la typologie de produits concernés. Donc, on va voir en fait, ensemble, comment on peut faire pour mettre une véritable locomotive sur votre boutique PrestaShop. Le but, en finalité, c'est de faire une page indétrônable. Juste ça. C'est une page que personne ne pourra battre. Non, personne. Même un très gros acteur, même une grosse entreprise dans votre domaine, il ne pourra pas l'abattre et vous allez, j'allais dire, les écraser comme tel un bulldozer. Mais c'est un peu ça, vous allez être indétrônable avec une page. Et en fait, cette page sera tellement puissante qu'elle va traîner énormément d'autorité, énormément d'attention, rien qu'avec une seule page. Donc, c'est ça le but aujourd'hui, c'est de faire une page indétrônable. Et on va voir comment faire. Je crois que tout est dit. C'est parti. On y va. Go. Alors, voilà votre PrestaShop. Vous avez certainement un PrestaShop comme ça aussi, avec peut-être un template différent, mais on est avec un template de PrestaShop. Voilà. Pas facile de le faire percer, ce PrestaShop. Alors oui, on a notre page d'accueil, etc. Mais soyons clairs. J'allais dire, qu'est-ce que je voulais que je fasse avec une page d'accueil ? Oui, on peut faire des petites optimisations, mais voilà. Ce n'est pas si simple que ça. J'ai ma page d'accueil, ok. Je pourrais travailler sur un produit, ok. Mais j'ai tellement de produits, lequel je vais choisir, etc. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de choisir un produit. La page d'accueil, bien sûr, je peux l'optimiser. Je peux optimiser aussi mes catégories. Mais voilà. C'est un travail de fond. Moi, j'aimerais me concentrer sur, un, une zone précise et de venir exceller dans le, j'allais dire, dans le game. Mais on va dire, voilà, vous avez votre site comme ça. Vous voyez, ça c'est la, je veux dire, ça c'est, ça c'est une espèce de barre. Donc, on va dire, votre barre de site, ça c'est votre niveau actuel. Je ne sais pas, ça c'est égal niveau actuel. Voilà. Et puis moi, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez tout à coup comme ça, quoi. Votre niveau. Super niveau. Voilà. Et en fait, regardez, je fais des trois petites barres. Donc ça, ça serait les niveaux de vos pages, je ne sais pas. Ça, c'est les pages produits. Catégories, etc. Donc en fait, j'ai envie de dire, voilà, vous avez des pages plus ou moins moyennes. Donc si, de l'un coup, il y a une page, elle, qui a un super niveau et qui devient vraiment la page référente de tout, quoi. Est-ce que cette technique vient des Américains ? Euh, non. C'est juste que je me suis dit, en observant, je me suis dit, ah oui, c'est intéressant cette méthode. Donc, voilà. C'est ça un peu ce qu'on va rechercher à faire. Maintenant, on va se mettre dans le contexte. Donc, on va se dire, bon, ben, non, non, on ne va pas optimiser tout ça. On va faire autrement. On va se mettre dans la peau d'un magasin pour animaux. Alors, on va dire, euh, magasin pour animaux. Bon, je ne sais pas, il y a, je vais prendre un magasin que je connais. Pas très loin de chez moi. Il y en a quoi, Calipet ? C'est MaxiZoo. Non, on va prendre MaxiZoo parce que, parce que lui, c'est un magasin que je connais. Voilà. Je vais sur le site de MaxiZoo et je me dis, bon, ok, je suis un magasin pour, voilà, qui vend des trucs pour les animaux. Vous voyez, j'ai plein d'articles. Je ne vais pas pour commencer à tout optimiser. Bien sûr, il y a des stratégies d'optimisation globale. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on cherche parce que, nous, notre temps est limité. On n'a pas le temps de tout faire. C'est trop de travail. On n'arrive pas. Donc, nous, on doit se dire, on ne va optimiser qu'un truc. Alors, imaginons, je suis un magasin d'animaux, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais optimiser ? J'ai plein de trucs. Alors, je ne peux pas me dire, je vais optimiser pour chien, pour chat, pour rongeur, pour oiseau, pour poisson et reptile. Non. Tout ne peut pas être important. Vous devez regarder votre chiffre d'affaires. Vous devez regarder votre chiffre d'affaires. Vous devez regarder l'année passée, si vous avez déjà fait un peu de chiffres. Vous devez regarder la tendance. Et vous devez dire, maintenant, je vais segmenter, je vais choisir une chose. Moi, je pourrais presque partir du principe que, je vais vulgariser, mais j'ai envie de dire que, déjà, un chien, il mange plus, il est plus grand. Tous les articles qui concernent le chien, c'est plus gros, donc ça doit être plus cher. En plus, s'il est à gauche, ici, j'imagine que ce n'est pas un hasard, que j'ai chien ici et poisson et reptile ici. Poisson et reptile, ce n'est pas en premier. Donc, je pense qu'ils ont redonné par priorité. Donc, on peut se dire, peut-être, que le marché, c'est principalement les chiens. Et sur les chiens, il y a peut-être plus d'argent à réaliser, en fait, donc plus de chiffre d'affaires à générer avec le business des chiens. Je vais quand même vous dire un truc. Regardez ici, c'est le statut disponible. Regardez ces trois petits traits, comme un menu. Allez comprendre ce choix. Au lieu de mettre une gummette verte, non, on se dit, on va mettre un menu hamburger pour donner l'état du... Je rigole, mais vous voyez, c'est des choses, des fois, on ne comprend pas trop ce choix. Y compris aussi sur la sélection des produits. On se dit, c'est un peu éparsé. Il y a des trucs pour les chiens. Il y a un tapis pour chiens et un collier pour chatons à côté. Je ne sais pas, c'est... Je me serais attentif à une ligne pour chien, une ligne pour chat. Après ça, on est un peu mélangé. Voilà. Donc, ne mélangez pas tous vos produits sur la page d'accueil. Par contre, vous avez vu, ils ont mis du texte. Ça, c'est top à la page d'accueil. Ça, c'est super. Donc, voilà. Donc, il faut se poser la question. On dit, maintenant, peut-être que l'autre business principal, c'est plutôt les chiens. Donc, c'est là, ça rapporte plus d'argent. Mais ça, il faut regarder dans vos chiffres. Et ensuite, on va se dire, bon, dans les chiens, il y a plein de produits. À nouveau, on refait une sélection. On ne va pas dire, ah oui, mais tout est important. On ne peut pas raisonner comme ça. On est obligé de dire, on va segmenter. Qu'est-ce qui est vraiment important dans les chiens ? Alors, moi, je ne connais pas bien le domaine. Mais j'ai envie de dire, vous me dites, un chien, dans ma tête, moi, je pense, il va manger. Il a peut-être une laisse et il a un collier. C'est les trois trucs qui me viennent à l'esprit. Peut-être une cage pour le transport, pour la voiture. Si je regarde, en fait, ici, dans le chien, ce que je vois déjà, en tout cas, c'est qu'il commence par les aliments. Il commence par les aliments, il y a les écuelles, il y a les laisses. Moi, ce qui me naît en tête, c'est les aliments, ok ? La laisse, ouais. Et le collier ? Est-ce qu'il y a le collier ? Ils sont où les colliers ? Ah oui, c'est laisse et collier, c'est dans la même rubrique. Ok. Mais moi, si je vulgarise, je vais dire, ok, je n'ai pas des chiffres sous les yeux, parce que je ne sais pas combien ça peut, où se génère le plus de chiffres d'affaires. Mais, je pars du principe que, déjà, toute personne qui a un chien va lui donner à manger. Donc, toute personne qui a un chien va lui donner à manger, donc, là, il y aura de la nourriture pour le chien acheté. C'est une nécessité. Je suis sûr, même si quelqu'un, il dit, moi, mon chien, je ne mets pas de collier, parce que, voilà, je veux qu'il soit naturel sans collier, eh bien, en tout cas, c'est sûr qu'il va donner à manger aux chiens. Ça, c'est une certitude. Donc, j'ai envie de dire, ok, nourriture. Nourriture pour chien. Ok. Ça, c'est une problématique, si je suis dans le domaine des animaux, c'est sûr que mes clients, ils ont cette problématique, qu'elle va être durable, et que c'est un élément indispensable. Il y a la question aussi de la marge. Il faut regarder aussi le chiffre d'affaires et la marge que vous faites. Si vous faites très peu de marge sur la nourriture, il faut regarder le bénéfice annuel sur cette typologie de produit. Bon, c'est super. Ce qu'on peut faire aussi, pour s'inspirer de son domaine, si il y a autre domaine, je vais aller regarder sur Amazon, un petit peu, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils disent pour les chiens. Je pense qu'il doit avoir un truc d'animalerie, produit premium. Produit premium, animalerie. Ça, c'est marrant, parce que vous voyez ici, autant le magasin Maxio, il met chien en avant, autant ici, sur Amazon, c'est le chat. Alors, je pars d'une déduction que je me dis, peut-être qu'Amazon, comme ils doivent expédier beaucoup de produits, expédier des trucs pour le chien, c'est peut-être plus contraignant que pour le chat. Alors, peut-être que le marché du chat est plus grand, il y a peut-être plus de chats, mais peut-être que ça génère moins de chiffres d'affaires que, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller dans le chien et voir aussi, regardez, il y a un truc hyper intéressant ici. La nourriture arrive ici, au niveau du classement, et le transport et voyage arrivent en numéro 1. Je me dis, ça c'est des choses à analyser dans votre domaine, de faire le même raisonnement dans votre domaine. Je me dis, si Amazon met ça ici, certainement que déjà, les gens, quand ils achètent des trucs pour le transport pour leurs chiens, bon, j'allais dire, en plus, ce n'est pas cher, c'est ça que les transports, il me semble. Mais, 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 j'allais dire, mais comment ils font pour vendre à ces prix ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible que déjà, quand les gens achètent un truc de transport pour leurs chiens, ils ne sont pas trop regardants pour le prix, ou moins regardants peut-être que pour la nourriture, j'en sais rien. Mais, en tout cas, ça peut se dire, ok, peut-être qu'il faut que je fouille quand même dans Amazon pour m'inspirer, pour voir s'il y a des produits qui sont, ou les catégories, des fois, l'ordre des catégories dans Amazon peut déjà inspirer, et puis faire un petit tour sur les produits appréciés des clients. Ouais, ça, ça peut, je vais regarder, qu'est-ce qu'on dit, chien, les mieux notés, donc c'est quoi ? C'est un collier anti-puce, donc, il y a peut-être la problématique du collier, il y a des tapis, vous voyez, ça, par exemple, c'est vrai que les tapis, moi, c'est vrai que je n'aurais pas idée de mettre mon chien sur un tapis rafraîchissant, mais apparemment, apparemment, vu le nombre d'avis, ça a l'air d'être apprécié. Je rêve où je suis dans la catégorie animalerie pour chien, et là, j'ai des enfants dans une piscine. Bon, on ne dira rien, mais en tout cas, des fois, il y a vraiment des trucs drôles, quand même. Voilà. Ok. Donc, ce que moi, je vais faire maintenant, c'est que je vais rechercher dans Google, je vais dire, je me suis préoccupé de ça, moi, je reste quand même sur ma nourriture pour chien, parce que je me dis, c'est quand même quelque chose qui pèse, donc, nourriture pour chien, qui pèse, je veux dire, qui pèse dans, c'est un besoin assuré, quoi. Après, il y a la question de l'expédition, ça aussi, hein, si vous êtes, peut-être, s'il faut expédier la nourriture pour chien, il peut être un peu lourd, peut-être c'est plus avantageux d'expédier les colliers pour chien. Mais là, je vais essayer de faire simple pour notre problématique. Vous, vous appliquerez la même logique à votre business. Donc, je vais chercher dans Google, nourriture pour chien. Je vais faire ce que j'avais fait, moi, parce que je me suis, je suis tombé sur cette approche, en recherchant moi-même, nourriture pour chien, mais je voulais, je me suis dit, mais c'est quoi la meilleure nourriture pour chien ? Alors, j'avais mis meilleure nourriture pour, je ne sais pas si j'avais mis nourriture, je pense que j'avais mis plutôt meilleure croquette, meilleure croquette pour chien. Et j'avais fait ça, et je m'étais dit, bon, bah, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les résultats. Et j'étais tombé sur ce résultat-ci. Alors, j'arrive sur le site, je me dis, ah, top 10 des meilleures compagnies de croquettes pour chien, bah, je me dis, ah, ça, ça répond bien à ma question, parce que je voulais acheter, je voulais acheter, bah, des croquettes de qualité pour le chien. Je dis, ah, super, c'est ce qu'il me fallait. Déjà, quand j'arrive sur, alors, je vois la page, qu'est-ce que je fais d'abord ? Je fais ça. Je dis, ah, ouais, c'est quoi ? Je dis, ah, ouais, ah, ouais, ah, mais il y a tout ça ? Ah, mais c'est long. Ah, mais quand même. Ah, mais il y a du choix. Ah, mais, ah, mais, ah, est-ce que cette page a une fin ? Oui. Je me suis dit, mais, 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 si, mais, mais, c'est un contenu gigantesque. 912 commentaires. Ah, est-ce qu'ils sont tous affichés, là ? Est-ce qu'ils sont tous affichés ? Pourquoi je ne les vois pas tous ? Ah, oui, parce qu'il y a une pagination, ok. Oh, c'est un peu contraignant, ça, cette navigation. Ah, je ne suis pas trop fan de la navigation 712 commentaires, il faut faire comme ça le scrolling, enfin, changer de... Ouais. Alors, j'ai juste regardé dans les autres résultats aussi, avec ce qu'on avait tout pour le chien. Je vais juste prendre d'autres résultats aussi. Je me demande toujours si c'est réellement des vrais partages ou pas, 246 partages. Parce que c'est le même nombre de partages sur toutes les pages. Zéro partage. Et l'autre, 246 partages. Peut-être, peut-être. Je trouve que ça fait beaucoup, hein, beaucoup de partages. Donc là, aussi, des éléments plus courts, hein. Plus court, la page. Je vais aller sur une autre. Meilleure croquette pour chien. Ok. Aussi, ici, il y a quand même de la longueur, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, j'aime déjà moins cette page. Mais on va analyser tout ça. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, est-ce que c'est surprenant que ces pages soient en premier ? Bah, pas vraiment. Elles sont longues, ce qui est rare. Google aime les pages longues. Les pages longues gagnent de l'attention, donnent, ben, la perception au client que vous êtes vraiment la référence. Vous avez une expertise sur le domaine. Pour faire une page aussi longue, regardez la longueur, pour faire aussi longue que ça, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais vous montrer. Je prends, je vais juste aller au fond de la page. Je vais prendre le contenu de tout ça. Hop. Je remonte, voilà, tac, je vais prendre ça. Je vais dans Word, je copie. Vous voyez, 9392 mots. Ce qui n'est pas rien. Il y a combien de pages en tout ? 44 pages. 44 pages dans Word. La question que j'ai envie de vous poser, c'est la dernière fois que vous avez fait une rédaction de 44 pages. Ah, ben, moi, ça remonte à très, très longtemps. Mais, on voit que quand même, il y a un très fort volume de texte. Ok. Pourquoi la page est bien ? Alors, ce que je voulais faire, déjà, la différence, c'est entre ça, regardez, déjà, juste entre ça, entre ça et ça. Moi, il y a déjà une jolie bannière et ça. Moi, j'aime bien, on a le top 10, on voit tous les paquets devant. Ça me donne envie d'aller, regardez. Ici, je suis moins fan, je me dis, oh, ça a l'air d'être un truc commercial, je mets des produits Amazon sponsorisés dedans. Est-ce que ça envoie vers Amazon ? Ah, même pas, même pas. Donc, c'est un site temporaire, je pense, pour drainer l'autorité vers, je pense, Amikinos Boutique. Ça envoie tout vers... Ah, ouais, mais il y a du truc Amazon. Mais ça ne m'étonne même pas, c'est tellement une stratégie, mais ça sent trop le Amazon, ce genre de présentation. Mais, vous voyez, moi, j'aime mieux... Alors, ce que j'aime bien ici, c'est que, regardez, j'ai bien aimé ça. Après 8 heures de recherche, la comparaison de 30 marques de croquettes pour chien, nous pensons qu'un offre le meilleur rapport qualité-prix. Alors, je profite de mettre un élément important, c'est que, regardez, ici, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais, en gros, ici, on a Amikinos qui est mis en avant. Est-ce que... Ça, c'est Amikinos aussi ou pas ? Ce n'est pas Amikinos, ça. Non. Ce que j'ai aimé, regardez ici, c'est qu'ils parlent aussi... Ils font la promotion pour Amikinos, mais ils parlent aussi d'autres. Pour montrer qu'ils sont impartiales. Vous voyez, si vous êtes en train de dire uniquement que ce que vous faites, il n'y a que vous qui savez faire, et puis que c'est trop génial, ça passe toujours moins bien que si vous dites, nous, on fait ça très bien, mais vous avez aussi ça, ça, ça. Avoir une espèce d'ouverture d'esprit. Alors, c'est vrai que ça fait un peu peur, comme ça, on se dit, ah, mais après, s'ils vont chez les concurrents et tout. Écoutez, si vous êtes impartial, vous vous donnez une référence, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est comme ça aussi, vous pouvez gagner de l'autorité en n'étant pas trop focus sur vous. Vous dites, ok, regardez, nous, on propose ça, mais il y a aussi ça, 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 en étant objectif. Mais ça demande aussi un travail d'ouverture, pas toujours évident. évident, mis à jour le 15 juin 2021, regardez la date, comme c'est important, ça veut dire que ça a été mis à jour il y a deux jours. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ici, vous voyez, 12 octobre 2018, je me dis, ah, c'est un peu vieux et c'est toujours d'actualité. Alors, là, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, ils ont changé la bannière, ils ont mis une bannière 2021. Ok, si on regarde le contenu, ce qu'on peut constater, c'est que le contenu est structuré en monocolonne. Vous voyez, des fois, je vous dis, pas besoin de faire une mise en page complexe, on voit que le contenu, il n'y a pas des images côte à côte, c'est une image une sur l'autre, etc. Donc, c'est une mise en page simple. D'ailleurs, c'est ce que je montre dans... Donc, vous regardez, c'est le numéro 18, donc, l'épisode 18 pour la mise en forme des pages CMS. Vous avez aussi celui-ci, gagner du trafic avec les pages CMS. Ça, je vous laisserai regarder, il y a différentes possibilités. Mais celui-là, pour la mise en forme, il est intéressant, le 18. Donc, on voit, en fait, qu'on est sur quelque chose de mise en forme assez simple. On voit qu'il y a des images, on voit qu'il y a des vidéos, c'est peut-être pas eux qui ont fait directement les vidéos, mais en tout cas, ils ont intégré des vidéos de YouTube. Donc, ça apporte, on va dire... Regardez, c'est ludique. On voit que c'est intéressant. C'est intéressant de voir un graphique. C'est intéressant d'avoir ce genre de schéma. Vous voyez, c'est riche en informations. Ce n'est pas... Il y a des certifications. Ça explique le pourquoi du comment. Tout ça, tout cet environnement influence, en fait, le client. Vidéos, photos, graphiques et expériences personnelles. Parce que vous voyez, ici, ils disent bien... Voilà, il n'est pas facile, etc. J'ai aussi apprécié, etc. Une véritable retour d'expérience de la personne qui rédige ce biais. Donc, un engagement personnel, pas un texte insipide. En fait, ce que vous voulez faire, c'est ça. Il faut identifier exactement ça et faire un contenu gigantesque. 10 000 mots. Alors, 10 000 mots, comment rendre cela possible pour vous ? 10 000 mots, c'est énorme. 10 000 mots, c'est énorme. C'est sûr. Clairement, clairement, clairement. Même si moi, je dois le faire, je vais vous dire, c'est énorme. Là, c'est comme si vous alliez faire un livre. Si je vous dis, vous me faites un livre pour ce soir, vous n'allez pas y arriver. C'est trop dur. Ce que vous voulez faire, c'est ça. J'ai déjà fait une petite évaluation. Je vais faire comme ça dans Word. Je vais faire blabla. Ça ne va pas tenir sur une ligne. Ça me fait un retour à la ligne. Je vais faire ça. Là, il y a combien de mots ? Ouais, il n'y a pas... Ouais, je rajoute un petit peu. Allez. Je vais essayer de vous rendre la tâche digeste. En fait, si vous voulez vous rendre un objectif comme ça possible, et de manière à avoir justement... Si vous avez une page comme ça, vous voyez comme elle ressort. Mais c'est normal qu'elle ressorte. Il y a tellement un contenu riche que c'est normal que ce genre de page arrive en numéro 1. Pour avoir une page numéro 1 comme ça, il faudrait 10 000 mots pour être vraiment indétrônable. Parce que, soyons clairs, le nombre de personnes capables de faire une page aussi grande et conséquente, aussi riche, sont rares. Donc, ce qui est rare est précieux. Ce qui est précieux arrivera potentiellement en premier. Donc, pour être rare et précieux, il faut passer du temps. Mais, imaginons ici, on a 200 mots. Regardez 200 mots, regardez le bloc que ça fait. Est-ce que vous êtes capable de faire ça en une journée ? A la fin de la journée, vous rédigez un texte de quelques lignes. Si vous faites ça, on va faire le calcul. On va faire 10 000 divisé par 200, ça fait 50 jours. Ça fait 50 jours. Allez, on va dire... On va se laisser un peu de marge. Deux mois et demi. Allez, on dit... 50 jours... J'arrondis pour faire simple. En deux mois. En deux mois, vous avez un contenu... Un contenu de 10 000 mots. Voilà. Mais ce qui va être dur, c'est pendant les 50 jours, de faire un petit texte tous les jours comme ça. C'est une discipline. Mais si vous faites ça, l'exercice sera tout à fait digeste et vous allez y arriver. Imaginez, si vous continuez à faire ça, chaque deux mois, ça vous fait 6 billets incontournables. Pour être numéro 1. Parce que là, on pourrait le faire pour les croquettes, mais comme on a vu ici aussi, il y aura peut-être pour les sacs de transport, les meilleurs sacs de transport, les meilleurs colliers. Je dirais comme ça, moi je vulgarise, mais je me dis, il y aura les sacs de transport, les colliers, et peut-être les cages, par exemple. Ou les jouets, mais en gros, on pourrait, si vous continuez sur ce rythme, vous pourriez avoir justement 6 billets de 10 000 mots par année. En faisant juste ça chaque jour, c'est une discipline, mais si ça peut vous permettre de devenir influent, ça serait dommage de s'en priver. Comme j'ai précisé tout à l'heure, les images et les vidéos ne sont pas forcément obligés d'être les vôtres. Vous pouvez bien sûr citer d'autres personnes et faire la mention. Vous n'êtes pas obligés de parler justement que de vous. Par contre, je déconseille de déléguer ce genre de contenu parce qu'il faut que ça vienne de vous. Si ça vient de vous et que c'est des vraies valeurs derrière, ça sera toujours plus engageant que si on a un texte rédigé par un rédacteur lambda. Donc franchement, moi je trouve que c'est intéressant, c'est de mettre un petit peu du sien là-dedans. L'émotion compte. Moi j'adore lire des billets de gens qui ont une émotion à transmettre, plutôt qu'un billet plutôt commercial. Par exemple, si je prends le Hornbar qui est une entreprise de bricolage, quand ils font un tutoriel bricolage, c'est un peu insipide parce que c'est une entreprise. Ils font ça tellement carré, je ne sens pas l'émotion. Vous voyez, je suis moins touché. Par contre, quand c'est une petite structure et qu'ils font ça, on va dire, plus de manière authentique, je suis plus touché par le message et je suis plus engagé. Voilà, donc il faut créer l'émotion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez votre super page, votre super contenu et que vous l'avez injecté dans une page CMS typiquement, donc une page comme ça, mais optimisée avec le tutoriel 18 que je vous ai justement fait la mention tout à l'heure, c'est qu'il faut créer de l'attraction. Donc idéalement, il faudrait booster la page sur les réseaux sociaux. Donc booster la page sur les réseaux sociaux, ça veut dire vous sponsoriser la page dans Facebook par exemple, ou dans Insta, où vous voulez. Si la page est bien faite, elle va attirer de l'engagement. Parce qu'imaginez, vous montrez à une audience qui adore les chiens les meilleures croquettes pour chiens, ou à une audience qui aime les chiens les meilleures colliers pour chiens ou les meilleures caches de transport. Ça va les intéresser. Ils ont un chien, ils adorent leur chien, donc forcément. Mais il faut qu'un contenu est intéressant. Vous voyez, ce contenu, s'il est encore discutable, il est peut-être un peu limite, vous voyez. Je pense qu'on peut faire mieux, vous voyez. C'est déjà bien, mais peut-être que justement, moi j'aimerais mieux partager en truc sponsorisé un billet comme celui-ci. Celui-ci me semble plus puissant, plus engageant. Et justement, quand vous aurez cette page-là, donc une page comme ça dans votre PrestaShop, cette page va devenir une locomotive. Parce qu'elle sera sponsorisée, ça va créer de l'attraction, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous citer, il y aura eu des partages, etc. Et le but, c'est de créer plusieurs locomotives de ce type. Vous n'êtes pas en train de faire de la vente directe, mais vous êtes en train de créer de la notoriété vers vous. Vous êtes en train de devenir un référent dans le domaine. Et ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience ? En fait, la clé, parce que des fois vous allez me dire, oui, mais elle est où l'astuce du jour ? Ben, l'astuce du jour, elle est là. C'est quelque chose de simple. Mais en fait, c'est très difficile d'arriver avec un contenu comme ça. Franchement, sincèrement, si je regarde, je crois, dans mes clients, je ne crois pas qu'un client a une page comme ça. Parce que, tous pour les mêmes raisons, pour la plupart, c'est impossible de créer un contenu aussi grand. Parce que, ou alors il devrait le déléguer, mais ça coûte aussi de l'argent. Mais, en fait, c'est tout à fait possible. Il faut juste découper le travail en faisant ça pendant deux mois. Un petit texte comme ça pendant deux mois. Et si vous n'êtes pas capable, je veux dire, des fois la rédaction, ce n'est pas votre truc, etc. Vous pouvez rédiger en vocal. Vous racontez quelque chose. Vous racontez votre expérience sur la croquette, ou votre avis sur la croquette. Vous pouvez faire avec le vocal dans Google Docs, le Google Docs Word vocal, pour enregistrer le micro et faire la retranscription. Franchement, j'ai envie de dire, faites-le. C'est vraiment intéressant. Vous avez vraiment plein de possibilités. Faites-le comme vous racontez ça à un ami. Dire, voilà, j'ai testé ça, c'est intéressant. Pourquoi il est bien ? Parce que je l'ai déjà acheté une fois. Le chien, il a aimé, etc. Les gens adorent qu'on reparle de notre propre expérience. Je crois que tout est dit. Vous avez vu les genres de contenus qui peuvent attirer du trafic. Et en fait, la raison est toute simple. C'est des contenus longs et denses qui deviennent des contenus référents. Les top 10, les meilleurs X, etc. Les meilleurs Y, etc. Je suis à juste de me rendre compte, je viens de dire les meilleurs X. Tous ces meilleurs top, c'est quelque chose qui est assez apprécié par Google. Contrairement à des pages produits optimisées ou des pages de catégorie ou même des pages d'accueil, les contenus, on va dire, informatifs sont vraiment mis en avant. Et après, à l'intérieur, vous faites des liens vers les différentes pages de vos sites. Mais comme j'ai mentionné, vous pouvez toujours, bien sûr, rester, aussi citer les concurrents ou d'autres pour enrichir tout ça et montrer que vous êtes plus impartial et que vous n'avez pas peur. Parce que quand vous n'avez pas peur, quand vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez, bien sûr, citer aussi d'autres. Ça ne va pas directement vous nuire. Vous allez montrer un signe d'autorité que, justement, vous pouvez vous permettre de parler aussi des autres. Voilà. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à WebAx dans Google. Vous recherchez WebAx, W-E-2-B-A-X dans Google. Vous pouvez donner 5 étoiles. Et vous pouvez réfléchir si vous allez instaurer cette règle et si vous allez réussir ce super challenge. Ça serait juste incroyable et je pense que ça serait vraiment un super booster de trafic. Mais bien sûr, réfléchissez bien à la thématique sur laquelle vous allez créer le contenu. Merci à tous. À la semaine prochaine. Merci.